Il n'était pas revenu sur les lieux de l'attentat depuis 1968. Après 6 ans passés derrière les barreaux, Armand Belvisy, 88 ans, a participé sous les ordres du colonel Bastien Thiry à l'attentat de Pont-sur-Seine le 8 septembre 1961. Pendant une dizaine de jours, ce membre de l'OAS a fait le trajet depuis Paris pour préparer son forfait. J'ai préparé une rigole qui partait depuis le bosquet jusqu'au tas de sable, c'est-à-dire d'enterrer un fil de 600 mètres de fil qui mettait en contact la bombe d'un côté et la mise à feu électrique de l'autre côté. La bombe cachée ici dans un tas de sable était mal conçue. Le président de Gaulle n'avait pas été touché et les auteurs de ce coup d'état manqué avaient été raillés. L'attentat de Pont-sur-Seine est le premier d'une série orchestrée par l'OAS. Cette portion de route au bois apparaissait pour les terroristes comme idéal. On est sur la RN-19 et c'est le lieu de passage obligé. De Gaulle, tous les week-ends ou presque, quand il rentrait à Colombay, empruntait la route. Quatre déesses noires bien sûr, mais les chauffeurs ont pu s'en sortir. C'est significatif parce qu'il y a vraiment une rupture entre une organisation qui s'appelle l'Organisation de l'Armée Secrète, l'OAS, qui en veut vraiment à De Gaulle parce qu'il l'accuse de brader finalement l'Algérie. On en a parlé et c'est vraiment un des premiers coups d'éclat de l'OAS. Après cette tentative échouée, Armand Belvisy est entré dans la clandestinité. Retrouvé par la police, il a été jugé à Troyes un an après et condamné à 15 ans de prison. La grâce présidentielle accordée six ans plus tard n'atténue pas sa rancœur contre les décisions politiques de l'époque. Il assume encore son geste inconsidéré. On avait décidé de la battre parce que lui avait décidé d'abandonner l'Algérie. Le 12e jour, disons, c'est le jour où j'ai enterré la bombe. C'est moi qui l'ai mise, oui. Je l'ai même embrassée en la mettant. C'est l'image que j'ai de la plus importante de ma vie. C'était quand même une affaire, une grosse affaire, déposer une bombe de 45 kilos d'explosifs pour tuer le président de la République. Et c'est pas n'importe quoi, c'était Charles de Gaulle. L'attentat de Pont-sur-Seine reste aujourd'hui dans les annales comme étant un attentat volontairement raté. A 88 ans, Armand Belvizy s'en défend. Pour lui, il s'agissait d'essayer de changer le cours de l'histoire le long de cette route aux boises avant les accords déviants en 1962.